Vendredi 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est aussi un mois dédié au partage. Notre attention soit beaucoup plus tournée vers les nécessiteux, particulièrement les orphelins du sida, en ce mois, dédié à la lutte contre cette pandémie. Le paludisme, l'une des principales causes de mortalité en République démocratique du Congo, la Fondation Agi a lancé une campagne gratuite de prise en charge de cette maladie. Vous aurez les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver encore ce matin pour vous informer. Processus électoral, la population d'Arrou en Nitori s'est mobilisée hier à accueillir chaleureusement le candidat numéro 20 à la présidentielle. Une fois réélu, le président de la République, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, s'engage à dépêcher un bataillon de forces armées de la République démocratique du Congo à Arrou dans l'Itorie afin de sécuriser ce territoire. Mais bien avant Arrou, le chef de l'État était à Isiraud dans la province du Haut-Touelé où une marée humaine l'a ovationné. Plus de détails avec Jacques Méji-Chilombo dans ce reportage. Jour J-20 Le candidat numéro 20 du 20 décembre, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, n'éménage aucun rêve pour atteindre les coins et récoins de la République démocratique du Congo afin de convaincre son électorat du mois de décembre 2023. Le ticket de l'Union Sacrée a été respectivement dans les provinces du Haut-Touelé, à Isiraud, chef-lieu, ainsi qu'en Itourie dans les territoires d'Arrou. Partout où il est passé, Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, président de la République, est candidat à sa propre succession à drainer du monde une marée humaine en extase. ... Là encore, à ses côtés, toujours la première dame, Denis Zignakeru Tisekedi, au front de la campagne pour servir de béquille à son cher mari. À la place du bureau administratif du territoire d'Arrou, en Itourie, où s'est tenu le meeting, et au rond-point Patrice Emery Lumumba, en plein centre-ville d'Isiraud, Provence du Haut-Touelé, le candidat président Félix Antoine Tisekedi-Chilombo, ovationné par la population, a énuméré ses réalisations, dont certains projets déjà terminés et d'autres en voie d'exécution. C'est le cas de la démolition de la tour de Babel, FCC-Cache, qui fut, selon le ticket de l'Union sacrée, un blocage monstre au développement du pays, le programme de développement local de 145 territoires, la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, la couverture santé universelle, avec la maternité gratuite et la promotion de l'agriculture, qui est une vengeance du sol, sur les sous-sols. Rassurés, ces électeurs de la ville d'Isiraud, dont la Provence du Haut-Touelé, et du territoire d'Arrou, en Itourie, ont promis au candidat numéro 20 du 20 décembre 2023, un second quinquennat. Était présent aux deux meetings, le directeur de la campagne du chef de l'État, Jacques-Mé Chabani-Loukou, ainsi que les ténors de l'Union sacrée. Le président de l'Assemblée nationale et président du Présidium de l'Union sacrée, Christophe Mbosso Kodiampoanga, est arrivé à Inongo pour battre campagne du candidat numéro 20 à la présidentielle. Dans un avenir très très proche, la campagne électorale du candidat à la présidentielle du 20 décembre 2023, classée au numéro 20, atteindra l'étape du Grand Bandundu. On signale déjà l'effervescence que produira cet événement à Inongo, province du Maïndoumbe, où Christophe Mbosso Kodiampoanga, en sa qualité du Présidium de l'Union sacrée, conduit les préparatifs de l'accueil que les habitants de cette entité se proposent de réserver à Félix Antoine Tshiseké du Chilombo. L'appel à la mobilisation massive autour du deuxième mandat du président de la République restent les lettres-motives du Présidium de l'Union sacrée de la nation. Le Premier ministre bat campagne aussi pour le candidat numéro 20 à la présidentielle. Arrivé à Kasseng à son fief électoral, Jean-Michel Samaloukonde a invité les siens à voter massivement le numéro 20 à la présidentielle, le 33 et le 62, respectivement à la députation nationale et provinciale. Marcel Moubenga et Janine Kaling ont signé ce reportage. Poursuivons la campagne électorale dans l'espace Grand Katanga où il sensibilise la population pour un vote massif du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshiseké du Chilombo, à la présidentielle du 20 décembre prochain, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde fait carton plein à Kassenga où il se rendu le mercredi 29 novembre 2023. Il a été tour à tour à Malamboué, Lutandoula et Lubanda, trois villages de sa circonscription des Kassenga dans la province du Okatanga pour communier avec les siens et les sensibiliser à propos de sa candidature à la députation nationale et provinciale. Faisons d'une pierre deux coups, ce membre du Présidium de l'Union Sacrée, plateforme qui soutient la candidature du président de la République, Samaloukonde a aussi appelé à un vote massif pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké du Chilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre 2023. Du village Malamboué au village Lutandoula, en passant par Lubanda, à l'étape de Lutandoula, Samaloukonde a reçu avant tout la bénédiction des chefs coutumiers et traditionnels de ces villages. Dans ces différentes contrées, il a sensibilisé ses frères et soeurs sur les élections du 20 décembre prochain. Il les a exhortés à voter tous pour le candidat numéro 20 à la présidentielle, le candidat numéro 33 à la députation nationale et le numéro 62 au provincial. Disons qu'après avoir fait le tour pour préparer l'accueil du candidat numéro 20, le candidat Félix Antoine Tshiseké du Chilombo, nous voilà enfin dans notre circonscription à Kasinga, où je suis chez moi, où je viens d'être accueilli par nos chefs pour bénir mon passage ici, pour communier avec mes frères. Pour cette fois-là, une campagne qui me concerne, moi, candidat député national et provincial numéro 33 et numéro 62. Donc nous allons faire cette promotion ici à Malamboué de cette campagne-là. Bien sûr, sans oublier notre candidat, la présence de la République, et cette préparation nous devons avoir pour le 20 décembre. Au regard de ces nombreuses réalisations durables en faveur des habitants de ces villages, notamment l'éclairage public et construction d'une grande école sur fond personnel, dont l'inauguration a eu lieu sous la bénédiction des prêtres catholiques, un accueil digne et chaleureux lui a été réservé. Cette nouvelle école au standard moderne pour la formation des jeunes est baptisée l'Institut Stéphane-Lukonde-Kengue. Moi, ça me rejouit par cette tumeur qui honore la famille d'amour, qui honore sa personne, un peuple qui s'est bonheuré par les meilleurs parmi les sept appellants disparaissent. Ce que ça me vient de faire, c'est quelque chose dont s'interpeller nous tous, faire quelque chose pour son peuple. La proximité, le travail de proximité est plus important. C'est le sentineau de reconnaissance, reconnaissance familiale, reconnaissance de l'autre, de tous les peuples de Loutan. Nous avons une joie, on ne sait pas dire. Le premier ministre a fait de grandes choses ici. Il nous a bâti une école moderne. Nous sommes très joyeux de sentir son arrivée. L'arrivée de St-Malukonde à Kasinga a drainé une marée humaine. Ces populations sont venues communier avec leur fils de Kasinga, Jean-Michel St-Malukonde-Kengue. Soutien de la notabilité du Kivu au processus électoral et appel à la mobilisation générale pour un accueil chaleureux du chef de l'État à Bukavu. Au sud Kivu, c'est Joseph Kinzo qui lance cet appel à la mobilisation. Rikinzo Zidloya Mayawel. Reportage. Nous, membres du comité de suivi de la notabilité de l'Est de la RDC et du Sud Kivu en particulier, nous invitons les membres de nos communautés. Nous invitons la population du Sud Kivu, nous invitons la population de l'Est de réserver un accueil chaleureux au chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tiseke de Tchilombo, qui est en tournée pour mobiliser la population afin d'aller aux élections le 20 de ce mois de décembre et sortir ce pays de ce cycle pour aller vers l'ère nouveau qui nous vient d'ici 2024 et 2028. C'est le moment de défier l'ennemi, l'ennemi qui ravage à l'Est, l'ennemi qui utilise le nôtre pour continuer à nous garder à genoux. Il est temps de soutenir l'unité nationale, de soutenir la sécurité sur toute l'étendue de la République, de soutenir la prospérité pour un Congo nouveau. Le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tiseke de Tchilombo, est déterminé et il est prêt, comme il l'a toujours dit, à donner sa vie pour l'intérêt de la nation. Nous avons un chef d'État que nous nous sommes choisis nous-mêmes et il est temps qu'on renouvelle son mandat et puisqu'il doit parachever ce qu'il a commencé. Je l'ai dit au début de ce journal, le paludisme, l'une des principales causes de mortalité en Afrique et en RDC, l'un des pays endémiques, et pour apporter son soutien au gouvernement congolais dans le secteur de la santé publique, Agi Foundation a lancé une campagne gratuite des prises en charge en érigeant des camps de contrôle médical gratuits. Contenir les paludismes peut se traduire par l'accès au profit d'un grand nombre aux soins de santé des qualités. La démarche d'un schéma de proximité s'avère efficace pour Agi Foundation qui procède par des camps de contrôle médical gratuits comme c'est le cas ici dans la commune patriotique de Massina. Tout est gratuit, diagnostique, analyse et produits pharmaceutiques au grand bonheur des patients. Rien que pour cette journée, 250 patients sur 300 ont bénéficié d'une prise en charge gratuite contre la malaria. Il y a des statistiques qui montrent que tous les ans, près de 600 000 personnes meurent de malaria. Mais au Congo, ceux qui meurent de paludisme et de malaria meurent parce qu'ils n'ont pas accès aux soins médicaux. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est juste venir vers la population pour leur dire que nous avons un centre qui offre des soins gratuits et des dépistages gratuits de la malaria. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous aider, pour vous soutenir. Cette opération s'ajoute à celle des prothèses orthopédiques gratuites et va s'étendre dans d'autres coins du pays. Après trois journées des travaux, le premier forum sur l'identification des victimes des violences sexuelles liées au conflit s'est clôturé avec une note satisfaisante. Un mécanisme pour l'identification des vraies victimes a été adopté par les participants à ce forum initié par le FONAREV. Patrick Michel Moukou et Naïsha Kala ont signé ce reportage. C'est une étape de franchie et pas de moindre. Après 72 heures de travaux, les victimes de violences sexuelles, leurs représentants venus pour la plupart de provinces, les membres des organisations internationales et experts ont pu mettre en place un mécanisme inclusif d'identification des victimes. Ce mécanisme est donc l'instrument qui permettra au FONAREV de distinguer les faux des vraies victimes censés bénéficier de la réparation. Les acteurs en discussion ont également défini l'approche méthodologique pour la constitution de la liste unique des victimes au grand bonheur du directeur général du FONAREV Lucien Lundula qui n'a caché sa satisfaction sur la qualité de travaux. Dans son mot des clôtures, le ministre des droits humains Albert Fabrice Puella a salué les avancées dans ce processus qui matérialise la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi et l'engagement de la distinguée première dame Denise Nekiru Tshisekedi de faire renaître l'espoir auprès des victimes des violences sexuelles liées au conflit. Je n'ai jamais vu un chef d'Etat arborer une tenue pour soutenir cette catégorie de nos compatriotes qui ont eu toutes les raisonnements de pensée qu'ils avaient été oubliés. Oui, les victimes ne seront plus jamais seules, n'est-ce pas ? Merci. À l'issue de travaux, les panélistes ont formulé quelques recommandations, notamment celle de la mise au point d'une stratégie adaptée pour communiquer avec les victimes dans la confidentialité ainsi que de mécanismes efficaces de protection des victimes bénéficiaires de fonds. Chaque jour qui passe, rapproche un peu plus les victimes du but final, celui de la complète réparation qui ne laisse place à l'impunité. La République démocratique du Congo pays solution dans la lutte contre le changement climatique, cette position doit être suivie des dividendes dans la protection de la planète. Un atelier sur l'analyse contextuelle pour l'optimisation de l'offre nationale de carbone a été organisé au siège de la Fédération des entreprises du Congo. Cédric Kenina, reportage. Mettre en place une synergie réflexive sur les questions des politiques publiques et lois qui touchent au secteur de marché du carbone en République démocratique du Congo, c'est la raison d'être de cet atelier axé sur l'analyse contextuelle pour l'optimisation de l'offre nationale carbone et la mise en place d'un cadre d'appui au développement de l'industrie congolaise du carbone. L'objectif visé par les acteurs non-gouvernementaux est de favoriser une discussion publique sur la question du marché du carbone et la meilleure façon de mettre en place un processus qualitatif en termes d'inclusion des parties prénantes d'une part et d'autre part mettre en place un cadre de dialogue et d'harmonisation des vues et positions entre acteurs publics et privés engagés dans la réflexion et les actions qui s'inscrivent dans l'agenda climat et la gestion des carbones en RDC. Pour Florine Yamoga, conseiller technique du Conseil pour la défense environnementale par la légalité et la traçabilité, la RDC offre des avantages dans le marché carbone d'où les autorités compétentes sont appelées à valoriser les avantages au niveau international pour tirer plus d'investisseurs. On s'est rendu compte quand même que la manière dont le processus a été mené jusque-là n'a pas été inclusif et participatif de manière à permettre à toutes les parties prénantes de pouvoir contribuer dans l'amélioration du système. La première condition pour qu'un projet puisse être recevable au niveau d'un standard au niveau d'un marché c'est qu'il puisse porter la preuve d'une autorisation nationale du pays de mise en oeuvre. Les projets carbone et les marchés sous-jacents constituent une opportunité indéniable de procurer des revenus supplémentaires à la RDC sans devoir forcément recourir à l'extraction de ses ressources naturelles. Le forum régional des juges et le haut magistrat francophone sur le VIH SIDA et les droits humains et la population clé a vécu à Kinshasa une rencontre qui a permis les conférenciers de partager les expériences et connaissances scientifiques et juridiques. Mamita Bangoul reportage. A l'issue de deux jours de travaux les douze pays participants au forum régional des juges et aux magistrats francophones sur le VIH des droits humains et des populations clés ont discuté sur les implications judiciaires de la hiérarchie les normes des préminences du droit international sur les droits intenses et ce dans les cadres de l'application des textes aux personnes vivant avec le VIH et aux populations clés. Devant les participants venus de différents pays à savoir la Côte d'Ivoire le Sénégal les Gabons les Burkina Faso les Togos les Cameroun le Burundi l'Ile-Maurice et la RDC Maître José Moujingabi Macha qui a représenté la ministre de la Justice et garde de Sceaux s'est dissatisfaite de ces assises organisées par les pays francophones une occasion de grande importance pour partager leurs expériences. On a remercié tous les délégués du fond de cœur pour le sacrifice qu'ils ont consenti d'arriver jusqu'en ces lieux pour pouvoir partager leurs expériences ainsi que leur vécu par rapport à la lutte qu'ils mènent et que nous ménons dans le cadre des droits humains et VIH. Au nom de tous les participants le directeur exécutif Claver-Touré de la Côte d'Ivoire rappelle les connaissances nécessaires acquises. Il est important que les juges puissent savoir les réalités que rencontrent ces populations afin de voir comment dans leur jugement ils puissent mettre la personne humaine au centre de ces jugements. Ici, il est souligné que cette rencontre a permis aux procureurs dans leur rôle d'interpréter la loi des personnes marginalisées de donner la matière appropriée en vue de garantir le droit et la vie des personnes atteintes du VIH et des populations clés. Dans le secteur de l'enseignement primaire et secondaire, la chargée de relations publiques du chef de l'État Bibiche Kabengeli a lancé hier à Kinshasa le projet pilote des cantines scolaires. Explication avec Louisette Tzakala. Que chaque élève ait accès à un repas nutritionnel en milieu scolaire et améliore la fréquentation scolaire, la dynamique Maman Zolantima a jeté son dévolu sur EP3 Gamma dans la comité Barumbu pour lancer cette première cantine scolaire en République démocratique du Congo. On voudrait que ce programme soit adopté au niveau gouvernemental pour 2024, que ce soit adopté au niveau du gouvernement, au niveau municipal, au niveau provincial et que ça ne s'arrête pas qu'avec l'école Gamma. C'est plus ou moins 1600 élèves qu'on va nourrir de façon hebdomadaire jusqu'en février 2024 et on voudrait que les bailleurs de fonds, le gouvernement, le gouvernement et les responsables de la commune puissent nous accompagner, puissent nous encadrer et aussi soutenir cette école qui manque de plusieurs moyens hormis de la restauration La présidence de la République apporte son appui à cette belle initiative. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour démontrer que nous sommes forts, unis et nous pouvons prospérer ensemble. Je tiens à remercier la dynamique Maman Zolantina pour cette initiative. C'est une initiative privée mais qui contribue, n'est-ce pas, au développement de nos enfants, qui contribue au développement de la RDC et qui se rallie à la vision du chef de l'État, Félix Ongoine, sur ce qu'il dit. La journée s'est clôturée par la visite des salles de classe et la distribution des repas. Le GOPAS, pourquoi paye-t-on cette redévance aéroportuaire ? Eh bien, des équipes seront formées pour sensibiliser la population sur l'importance de payer cette redévance. Le coordonnateur national multisectorial de vulgarisation et sensibilisation va lancer une campagne dans ce sens dans les prochains jours, nous dit Georges-Frédéric Dibault. Cette conférence de presse animée par Ludovic Kalengai, coordonnateur national du programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation PMVS dans la salle Léon-des-Saint-Moulins du centre CEPAS Gombé a eu pour objectif le lancement officiel de la campagne sur la redévance aéroportuaire GOPAS, autrement appelée IDEF, Fonds du développement des infrastructures aéroportuaires qui, pour lui, n'est pas une taxe mais une redévance. Dans sa communication, Ludovic Kalengai a démontré devant la presse l'importance et l'impact positif qui revêtent le paiement de GOPAS par le voyageur pour le développement de la RDC. Il a demandé à la population congolaise, aux voyageurs en particulier, de payer le GOPAS car c'est à travers cette redevance que nos aéroports répondront aux normes standards internationaux. Par rapport à la sécurité aérienne, que si on essaie de supprimer GOPAS, c'est mort pour les infrastructures aéroportuaires. C'est vraiment mort. Parce que nous n'avons pas encore atteint le seuil du standard international mais nous sommes en voie de l'atteinte. Ce qui signifie que nous devons continuer à le payer. Pour ce faire, des formateurs formeront des équipes qui vont dans le tout prochain jour s'est déployé sur toute l'étendue du territoire national pour sensibiliser et apporter la vraie information à ces sujets. La radio-télévision nationale congolaise en deuil Georges Suila Masuila un nom très connu des auditeurs de la radio nationale. Il fut depuis plusieurs années présentateur vedette de l'émission Week-end en bonne compagnie. C'est depuis mardi dernier qu'il ne fait plus partie de ce monde de vivant mais ses œuvres restent pour toujours. Leur mérite c'est d'avoir développé brillamment le côté savoir-être tout en ayant le savoir-faire. Le bureau d'action et d'éveil culturel œuvrant dans le domaine de l'éducation a décerné des diplômes d'excellence et mérites citoyens à ceux qui portent aujourd'hui les noms d'ambassadeurs de bonne manière et des changements de mentalité. Parmi les lauréats l'on compte des professionnels des médias tels que Marcel Ngoï du journal La Prospérité Baudouin Kamanda Okamanda des Refis et d'autres. Le plus emblématique de tous c'est Georges que n'oubliera jamais Moumba Tata Mapassa réalisateur historique de l'émission Week-end en bonne compagnie animé par l'illustre disparu à la radio. On travaillait d'arrache-pied et lui n'aimait pas le désordre. On se chamaillait s'il y avait de désordre mais on parvenait toujours à résoudre mettre les choses en ordre comme il le voulait. Réconnaissance à titre posthume d'une carrière riche. Je suis très fière et très heureuse d'être sa fille et je suis fière d'être son élève parce que c'était un maître d'école. Mon papa m'a appris beaucoup de choses. Les coordonnateurs du BAD Jean-Marie Tantoumeille dont l'activité s'inscrit dans le cadre de la semaine culturelle qui porte son nom a appelé les lauréats à assumer pleinement ces nouveaux rôles moraux au sein de la société. Ce vendredi 1er décembre c'est la journée mondiale de lutte contre le sida mais ce mois de décembre est dédié aussi au partage. Voilà pourquoi nous devons accorder notre attention vers le nécessiteux particulièrement les orphelins du sida en ce mois dédié à la pandémie du sida. Le paludisme l'une de principales causes de mortalité en République démocratique du Congo la fondation Asji a lancé une campagne gratuite de prise en charge de cette maladie. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Ce journal se termine ici. Un journal réalisé par Papi Nguinamaou et Mamita Bangoulou Émile Zola Alain Gallia ont assuré la partie technique et Nathalie Kikita était derrière la caméra. En leur nom je vous dis merci de nous avoir suivis. Je serai relayée sur ce plateau par Paulette Lomba à 13h30 pour Midi Actualité. D'ici là portez-vous bien et bon week-end d'autres.